Générique 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 Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Ekinor Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi avant-dedi entre 19h et 21h, 18h, 20h temps universel. Le gouvernement camerounais apporte des clarifications sur ce qu'il considère comme des contre-vérités gravement relayées et amplifiées au sujet des marches du 22 septembre dernier. Sont là les termes du communiqué du gouvernement. Le 12 octobre 2020, les experts du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme demandaient au gouvernement camerounais de libérer le principal dirigeant de l'opposition et les autres personnes arrêtées dans les manifestations pacifiques du 22 septembre et de cesser toutes les intimidations à l'encontre des hommes politiques. René Emmanuel Sadi, ministre de la communication et porte-parole du gouvernement, reconnaît dans la déclaration du gouvernement que les chefs d'accusation ayant motivé l'interpellation de certains responsables et partisans ainsi que leur mise en détention provisoire sont clairs et conformes aux lois et règlements du Cameroun. Il rassure la communauté nationale et internationale que ces derniers n'ont subi quelconque traitement inhumain et dégradant que ce soit. Merci. Le ministre de la communication fait également savoir qu'un total de 294 partisans du mouvement pour la renaissance du Cameroun ont été interpellés contrairement au nombre 500 contenus dans le communiqué des experts et rapporteurs de la commission du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Pour René Emmanuel Sadi, à date, 176 personnes ont été remises en liberté. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'informations présentée par Cédric Noufelet tout de suite après le débrief du journal et tout de suite le fait du jour. Manifestation du 22 septembre 2020, le gouvernement répond aux experts des Nations Unies aux droits de l'homme. Pour en parler, nous avons invité en plateau, Kikishi Laurence. Kikishi, bienvenue. Merci à vous, pour m'inviter. Vous êtes un journaliste ? Oui, je suis. Ok. Vous êtes aussi un chercheur ? Ah, oui, un chercheur, surtout sur l'anglophone de la vie de Cameroun, particulièrement l'anglophone de l'anglophone. Pourquoi l'anglophone de l'anglophone ? Parce que j'étais avec les rapporteurs sur l'événement du 50e anniversaire en Boyan et en Yaoundé. Il y a eu l'occasion et j'ai eu l'occasion de l'écouter de l'Hair de State. Il a eu l'écouté et je l'écouté de l'écouté et j'ai eu l'écouté de l'écouté dans l'écouté mais je n'ai pas eu l'écouté. Donc je me suis dit, « bon, pourquoi ne pas nous les choses pour savoir ce qui se passe ? Après la cérémonie, l'Hair de State, si vous vous en souvenez, m'a dit, l'écouté pour trois jours. Donc je suis avantage et je suis à l'écouté en Boyan. J'ai commencé l'écouté 9 ans et j'ai commencé et j'ai commencé à l'écouté et j'ai eu un livre sur l'écouté dont on a le temps de parler. Ok, vous êtes bienvenu. Merci. Honorable Sésame Demain, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux milliers de téléspectateurs qui nous suivent ce soir et je voudrais faire un coucou particulier, un bonsoir particulier à nos compatriotes qui ont été rapatriés depuis hier venant des États-Unis. Oui. Je voudrais leur souhaiter beaucoup de courage et qu'ils soient la bienvenue à la République réelle tout en leur souhaitant à la conseillante de se rapprocher de nos institutions. L'État est là pour pouvoir les accompagner. Il y a des fonds disponibles au niveau du du ministère des PME par rapport au Covid qui ont été mis sur pied. Ils peuvent en bénéficier pour les petits artisans, les petits PME. Il y a également des fonds disponibles au niveau du ministère de la jeunesse. Ils peuvent, à qui n'aient pas peur, qui n'aient pas honte, aller rapprocher de ces autorités. Le Cameroun, c'est pour nous, c'est pour vous, c'est pour tous ces compatriotes. Ces fonds-là vont vous aider. Ce n'est pas une fin à soi. Nous construisons le Cameroun tous ensemble. Voilà, à côté de vous, Éric Yambi. Éric Yambi, bonsoir. Bonsoir, bonsoir aux compatriotes et un spécial bonsoir à un compatriote Titi Benoit qui se trouve en ce moment à Youpougon dans une commune d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Yop. Yop, tout à fait. C'est comme ça. Vous appellez ce mot-là. Yop. Pour faire simple. Tout à fait. Voilà, Éric Yambi, je rappelle que vous êtes journaliste, auteur surtout de cette ouvrage sur l'histoire du Cameroun également. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de choses à dire sur le Cameroun. Tout à fait. Le Cameroun dans la géométrie des relations internationales. Tout à fait. Tout à fait. C'est mon sixième ouvrage et effectivement dans celui-ci, je m'évertue, n'est-ce pas, à parler du Cameroun dans les relations internationales sans oublier les grandes puissances qui ont contribué, qui ont fait en sorte que le Cameroun soit installé évidemment à la communauté des nations. dont, en d'autres thèmes, c'est le Cameroun qui se meut alors que les autres forces l'accompagnent ou alors s'y entient profit. Voilà. Également sur ce plateau, Pierre-Emmanuel Bignan. Bonsoir, Pierre. Bonsoir, Saint-Germain. Voilà. Vous êtes là. Et bonsoir, Thomas Coppale, le pays potentiel du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Il y a également César qui est pour le RDPC. C'est bien cela. J'ai oublié de le mentionner. Pierre-Emmanuel Bignan. Bonsoir. Vous avez lu la sortie du gouvernement. Bonsoir, Saint-Germain. Vous savez, le gouvernement camerounais et tout le régime, par exemple, Paul Biya, vit dans un autre Cameroun qui est différent du Cameroun ordinaire dans lequel moi, Bignan, je vis. Donc, lorsqu'on regarde les chiffres, par exemple, les chiffres annoncés par le gouvernement qui fait état de ce qui a 294 arrestations, alors que nous savons que le communiqué du rapport de collectif des avocats, oui, Sylvain Sob, qui a été rendu public le 23 septembre, quelques heures seulement après les marches pacifiques. Ce rapport fait état de ce qui a eu 593 arrestations réparties dans les différentes régions et différentes villes. Et puis, ça va plus loin en parlant des cas spécifiques comme par exemple le commissariat de Yaoundé. Le premier. Le commissariat primaire en ce moment de Yaoundé. commissariat central numéro 1 de Yaoundé où il y a eu des cas de torture. Nous avons une pétition d'une quarantaine de détenus qui ont décrié la façon dont ils étaient traités dans ce commissariat et dans les séries qui ont détenus. Ça veut dire que le gouvernement reste dans son registre habituel qui, premièrement, est champion dans le déni, qui est champion dans des déclarations qui n'ont rien à y voir avec la vérité. On se souvient du cas de Garbou, massacre de Garbou. On se souvient du cas du journaliste Samir Oazizi. Et voici un autre cas par Pape. Donc, vous voyez, on part de 593 à 297. 294. Ça veut dire que les déclarations dans le déni ça veut dire que 176 personnes ont été remises en liberté. Il faut d'abord élever l'écart qui existe entre le rapport du collectif d'avocats Cévinso qui est de presque 600, 593 et celui du gouvernement camerounais qui est de 294. Il y a plus de 300. Et tout le monde sait que le gouvernement camerounais qui est champion dans le détournement même des informations c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas encore reposés dans le détournement des délits publics qu'ils continuent à faire les détournements c'est-à-dire le volement de l'information. Donc, c'est un gouvernement qui nous a habitués aux mensonges. On a un décalage de plus de 300 et Dieu seul sait que si le gouvernement comme le reconnaît avoir arrêté 294 manifestants ça veut dire que le chiffre réel s'est multiplié au moins par 3 ou 4 dans la réalité parce que c'est un gouvernement qui dans un premier temps lorsqu'un fait se produit il nie le fait et lorsque le temps passe et qu'il y a peut-être une enquête l'enquête vient rétablir le fait et ce gouvernement passe aux aveux. Donc, on est habitué à cette gymnastique-là et voilà un autre piège dans lequel ils sont tombés du pont par le gouvernement en septembre jusqu'à ce qu'il y a quand il y a une enquête de la mort et de la mort et des arrestations arbitraires donc ont été victimes de la mort et 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 de la mort nous ne sont pas différents de ce même parti dont on connaît la gymnastique avec toujours les annonces à grande pompe qui avaient déclaré le président et le ressort des autres institutions décédées donc ce n'est pas différent nous n'allons pas venir nier sur un plateau télé avec les chiffres réels de notre administration donc il faudrait qu'on soit tout au moins un peu sérieux si vous avez déclaré une institution une première institution comme celle-là décédée et qu'on la voit en oeuvre ce n'est pas sur un plateau télé pour venir détourner l'attention des séparateurs pour leur faire comprendre que les chiffres de gouvernement ne sont pas réels ça c'est d'un de deux il relève également le fait de ces pères de famille qui ont des enfants à envoyer à l'école mais s'ils savaient qu'ils avaient des enfants à l'école ils devraient tout au moins se considérer que l'état qui est gouverné il y a des lois avec lesquelles on ne clangise pas donc je relève également que dans votre parti tout ce qu'ils ont appelé à la marche des juristes et autres aucun juriste n'a marché mais tous sont restés quoiqués chez eux si vous avez rendu en faisant des solfiers en incitant la population à aller marcher parce qu'ils savaient que la loi a des limites mais ils ont incité le pauvre peuple qui a cru en eux heureusement qu'ils sont tentés de revenir à la raison donc il faut pouvoir le mentionner pour pouvoir répondre à votre question pour dire que je pense que il faut qu'on redescende sur terre la république virtuelle elle n'est pas sérielle que tous les cabenets vivent je ne peux pas venir sur ce plateau à se respecter qu'il n'y a pas de problème dans notre société il y a des problèmes réels et il y a des mécanismes pour pouvoir apporter des solutions à ces problèmes là le cabenet que nous suis ce soir je ne voudrais pas l'embarrasser dans la litanie qui a toujours été la vôtre qui a toujours été celle de pouvoir dénigrer de pouvoir nier tout ce qui est mis en oeuvre qui est fait par le gouvernement pour que les uns et les autres puissent trouver leur compte je voudrais également préciser que dans une ville comme Douala et Yaoundé qui sont les principales villes sur lesquelles on a eu assez de manifestations arrêtées mais il faut apporter une précision les marcheurs de Douala et de Yaoundé je voudrais que dans une connotation normale dans un des nombres dans un moment normal comment est-ce qu'on peut pouvoir arrêter 10 manifestants dans une ville comme Douala et on retrouve que ces 10 manifestants ou 9 de ces manifestants alors que Douala est une ville cosmopolite et que parmi les 10 manifestations dont on arrête 9 sont ressortissant dans le même village ce n'est plus normal ce n'est plus une marge ça veut dire qu'on a toujours un bon village certainement quand vous prenez la liste et les arrêtez faites un peu le décompte ça devrait être quand on dit Douala est une ville cosmopolite on devrait le trouver au moins nous avons au moins 240 et demi 250 et demi on devrait le trouver au moins 200 et demi des jeunes qui se sentent concernés par cette affaire là mais quand on retrouve le même groupuscule de ces compatriotes qui veulent stigmatiser une région pourtant le Cameroun est constitué des peuples dynamiques il faut pouvoir c'est ça une minute c'est parce que comme vous dites les ressortissants de même village c'est pour ça qu'on les arrête parce que s'il y avait les autres ne détournez pas non c'est pour qu'il dit je suis tenté de dire quand vous prenez les noms c'est donc pour qu'on les arrête c'est parce qu'il n'y a pas les autres qu'on les arrête il fallait déjà les arrêter pour les identifier l'identifiquant ressortir de ces arrestations l'identité ressortie de ces arrestations de sorte que c'est les ressortissants de même village mais on ne fait pas la politique comme ça la politique est un rassemblement il faut pouvoir vendre son idée il faut pouvoir mettre ensemble tous les composantes de la société dont on veut vous aider mais lorsqu'on se retrouve qu'on veut pouvoir faire de l'agitation avec des groupuscules des micro-ethniques pour pouvoir revendiquer au nom de la nation ça cause problème il faut pouvoir le souligner parce que quand il dit quand vous regardez les 294 allez voir les noms allez voir les chiffres et vous tirez les conclusions je voudrais dire il faut faire attention parce que le MRC ce qui a suscité beaucoup d'espoir pour de nombreux citoyens qui ont cru à cette idéologie aujourd'hui heureusement que beaucoup se rendent compte que c'est du vent qui leur a été vendu et ils se recrutent en centaines en milliers pour pouvoir partir de cette formation politique pour pouvoir dire mais malheureusement au RDPC on a le tamis on ne prend pas n'importe qui donc il faut pouvoir mettre inculper la culture politique dans nos différents partis politiques afin que cela ne se répète plus c'est bien beau de venir crier sur un plateau de télé comme celui-ci à se respecter qu'ils sont des pères d'enfants ils ont des familles derrière ils ont mais il faut relever le caractère parce que la vérité problématique qui vous accompagne aujourd'hui c'est que ces militants de ce parti attendaient qu'on leur apporte l'éducatif pour les fonds de survival la collecte pour l'achat des bus et on veut nous détourner l'attention avec un 22 septembre pour pouvoir mener à l'insurrection avec une thématique chasser le président les institutions en place au pouvoir et si cela avait réussi monsieur Bignam répondons à cette question si cela avait réussi un temps soit peu où serons-nous aujourd'hui mais malheureusement vous avez confondu l'agitation d'un micro-ethnie pensant que c'était une volonté populaire une volonté nationale il faut faire attention de jour au jour de jour en jour il est important de pouvoir souligner que la déception le dénigrement la hargne dont le MRC nourrit à travers le pouvoir ne fait qu'éloigner ces milliers de Camonais qui auraient cru que c'était possible ailleurs et aujourd'hui je peux comprendre le désespoir d'un certain nombre de vos anciens camarades qui sont peut-être encore là aujourd'hui parce qu'il a été nourri un rêve aujourd'hui quand cela se retrouve parce que tout est politique tout se passe dans l'action politique et qu'aujourd'hui vous leur avez mené un bateau à quelques heures de la clôture vous leur avez dit non vous ne participez à l'action politique il faut pouvoir assumer et vous n'allez pas donc exister dans le dénigrement dans tout ce que vous êtes tenté de faire c'est de l'agitation et la politique nous on fait de la réelle politique au cas de l'EPC Pierre-Evanuel vous avez d'abord souffrir que les uns et les autres donnent leur avis sur cette sortie du gouvernement Kikini oui Serge Kikichi en fait j'ai un peu peur pour ce pays quand on commence à analyser les listes par rapport aux tribus vraiment ça et ça devient récurrent Serge ce n'est pas bon j'ai un chauffeur qui travaille avec nous chaque fois quand il dit vous les anglophones c'est un langage qu'il faut éviter surtout même dans des places publiques oui c'est pas bon c'est des Camerounais qui ont été arrêtés entrez encore analyser les listes et voir si c'est un mini-tribus c'est un non vraiment ça ça nous réduit ça nous réduit restons sur c'est vrai ou c'est faux ce n'est pas une tribu commencer d'abord à analyser c'est un village ce n'est pas une tribu c'est un village je suis d'abord analyser une activité publique par rapport et commencer à avoir une idée de chercher le village mais tout village a une connotation non 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 quand vous avez dit N'gomo on sait qu'N'gomo son non c'est vrai que c'est le nom c'est le nom les N'gomo sont aussi dans d'autres tribus j'ai constaté que les noms s'interchangent il y a des noms ici qui se retrouvent dans d'autres donc en fait on est dans une république commençons à penser république on a arrêté 10 citoyens on a arrêté 200 citoyens et parmi les 200 il y en a il y a 176 qui ont été libérés tout simplement bon entrez sur les 10 est-ce que c'est vrai que ceux qui ont été libérés 99% sont ressortissants d'un village non on ne cherche pas ça la loi n'a pas dit quand tels sont de tels il faut non mais on dit marcher pour la nation pour faire une revendication nationale non cet aspect permettez cet aspect mis de côté vraiment moi je suis dans la direction du gouvernement pour dire que il est temps que le gouvernement ménage ses énergies par rapport à des sorties des réactions inutiles je veux dire vraiment inutiles qui ne nous apportent on a des défis réels le ministre Sadi dit qu'il fallait que le gouvernement apporte des clarifications sur des comptes vérités ce n'est pas les médias internationaux et les militants non ça n'en a pas mon gouvernement de vouloir toujours se laver de vouloir toujours dire ok comment on m'a sali là je vais me laver non il y a la diplomatie qui est encore là les pays en exploitent ce n'est pas le Cameroun qui va rester là non je vais écrire et en plus il faut que le gouvernement s'arrange à trouver ce qu'on appelle un porte-parole parce que c'est ce que vous dites j'ai peur que si le Minrex par exemple demain parce que l'affaire-ci a trait à nos relations internationales vous allez voir que peut-être le Minrex demain va recevoir ces ONG et un communiqué va sortir on l'a vu pour Ngarbu bien sûr beaucoup le Mindev va sortir on a vu le cadre sorti donc il faut que le gouvernement s'arrange à trouver un porte-parole et que les décisions du gouvernement soient les décisions du gouvernement pas les décisions d'un ministre qui est là dans sa réponse et à un moment donné dans le texte il dit je je c'est dans le texte alors quand tu exploites je les dents ça fausse un peu le jeu donc les énergies là il faut qu'on les garde pour autre chose l'autre jour on était au stade Mbappé-Lépé on se demande où en est-on avec ce projet voilà des grandes choses qu'il faut gérer avant qu'on ne soit encore déçu parce que ça nous suit plus que les réactions des ONG pour moi j'ai toujours pensé que les prisons ne nous servent pas beaucoup qu'est-ce que ça nous apporte de prendre un monsieur qui a pris 10 milliards dans les comptes publics et de le mettre pendant 20 ans en prison on le nourrit on le garde on doit le soigner donc on dépense sur lui un monsieur qui marche et puis on l'arrête on le met en prison on le nourrit on le garde mais j'ai vu il y a un prisonnier aux Etats-Unis chaque fois qu'il sort il va dans un restaurant il mange bien et puis la police vient l'arrêter il va rester en prison parce que là il vit bien donc nous payons pour les criminels pour les garder alors qu'on aurait gagné à faire autre chose donc pour moi vraiment le ministre pouvait s'épargner il pouvait nous sauver de cette situation et ne pas réagir comme ça peut-être inviter ces ONG ça peut se faire les invités venez un peu on en discute ou bien peut-être leur demander de s'approcher de l'ambassadeur je ne sais pas si nos ambassadeurs même comprennent qu'ils ont un rôle un grand rôle à jouer d'abord à l'étranger c'est eux qui doivent intervenir avant que ça ne vienne d'ici pour dire que bon attendez il faut qu'on se retrouve j'ai vu votre document vraiment vous met au bureau on se voit il s'assait il tient une réunion technique après il dit bon attendez d'abord avec votre rapport nous on va apporter notre rapport et avant que vous ne sortiez ça ça se fait mais si vous faites comme si vous avez découvert les rapports ce rapport n'est pas découvert on savait et tu seras surpris que certains ONG parfois ils écrivent et avec nos lenteurs on ne répond pas à temps bon ils disent on a attendu deux mois vous n'avez pas réagi on publie ce qu'on a donc c'est autant de choses Serge ok Eric Yambi lorsque vous regardez cette vous parcourez cette cette réponse du gouvernement cameroonais c'est beaucoup plus des justifications sur les arrestations dites arbitraires mais le problème de fond qu'on a au Cameroon c'est la liberté de manifester aucun mot là dessus vous êtes un peu déçu alors si je m'en tiens exactement à la page 4 page 4 du document il est mentionné je cite à la fin du deuxième paragraphe le respect des lois et règlements constitue le socle de toute société démocratique organisée voyez-vous je ne pense pas que les Cameroonais puissent s'exprimer librement je pense que nous sommes encore dans un moment effervescent où le père Ludovic Lado a été arrêté aux alentours des DEA pendant qu'il marchait pour exprimer tout simplement un point de vue je pense que le Cameroon est de plus en plus un volcan et je crois que si nous faisons pas attention beaucoup de choses vont se passer dans le mauvais sens monsieur Ngomo je ne vous connais pas avant ici vous avez utilisé un terme qui me dérange même village sans entrer dans la sémantique du mot vous nous donnez l'impression que vous avez déjà eu vendre des listes avant nous peut-être peut-être je peux me tromper mais vous me donnez l'impression que vous avez été au courant avant d'autres Camerounais de cette liste pour savoir qu'ils sont du même village et vous avez certainement fait une analyse anthropologique en tout cas c'est l'impression que vous me donnez mais plus profondément il faut qu'on crève l'abcès le Cameroun cultive le tribalisme depuis 1958 je vais même dire précisément le tribalisme d'état tout ce qui se passe à l'éname aujourd'hui ce sont des constructions on le sait le fait qu'une tribu soit privilégiée sous le saut de la répartition régionale qui est évidemment l'aveu du fait qu'une republique ne met pas en place ne prône pas l'égalité parce que dans une société où il y a l'égalité le travail pour tous la compétence pour tous le mérite pour tous on n'a pas besoin de mettre en place la répartition régionale donc le thème que vous avez utilisé me dérange le même village vous n'avez même pas dit la même région vous avez dit le même village c'est dangereux je ne regarde pas moi Eric Yombi la république en thème des villages je vois des compatriotes je vois monsieur Nguomo je vois monsieur Bignam pour moi c'est ça le Cameroun évitons de mettre beaucoup d'énergie dans des choses qui n'en valent pas la peine aujourd'hui le Cameroun est en train de bouillir le Cameroun est en train de bouillir peut-être savez-vous qu'aujourd'hui nous sommes au commencement de cette fameuse taxe de 33% pour asphyxier les Camerounais qui sont déjà qui ont déjà la tête dans l'eau pour ne pas dire la tête sous l'eau nous avons d'énormes préoccupations si vous êtes le porte-parole de ceux du RDPC si vous causez souvent avec eux s'il vous plaît dites-leur que nous avons besoin de force pour regarder le Cameroun devant nous et que de plus en plus quand nous regardons notre devise paix travail patrie nous n'avons pas l'impression que certains se reconnaissent dans le terme patrie nous n'avons pas cette impression nous avons l'impression que le Cameroun c'est pour quelques-uns et que de plus en plus ils nous imposent leur façon de faire nous avons même la certitude que la paix n'existe plus voilà ce que nous vivons en ce moment et à partir du moment où on porte ce mal-être c'est évident qu'on décide un matin de dire je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe dans le pays je ne suis pas d'accord avec la république et l'eau dit il n'est pas d'être anti-republicain loin de là le dire c'est tout simplement faire en sorte que ceux qui nous gouvernent se réveillent s'ils dormaient ou alors pensent à ceux-là qui n'ont pas de voix ceux-là qui ne s'en sortent pas je le dis et je le maintiens nous avons l'impression que la république mangeait ses enfants et c'est ça que nous ne voulons plus nous voulons notre Cameroun où lorsqu'il y a un problème qu'on s'asseille lorsqu'il y a un problème qu'on puisse se parler quel est ce Cameroun depuis 4 ans on nous rappelle cette affaire d'anglophon et tout ça monsieur Ngoomon mes chers frères on est fatigués nous voulons autre chose nous voulons ce Cameroun on peut s'asseoir nous-mêmes pourquoi est-ce que le Cameroun doit honteusement attendre évidemment les rapports des autres on nous dit qu'effectivement voilà tel nombre de Camerounais arrêtés mais c'est honteux parce qu'effectivement les gens doivent marcher pour exprimer leur mal-être si vous avez été comme moi avec un cycle primaire secondaire etc il vous est arrivé possiblement un moment dans votre établissement où vous n'étiez pas d'accord avec un certain nombre de choses et il vous est arrivé de protester d'une quelconque façon que ce soit c'est ce Cameroun que nous voulons un Cameroun où on se parle ou un Cameroun où tel que vous et moi au moins nous avons grandi sans que la tribu ne soit la bannière de la République en Cameroun nous avons notre vert rouge jaune qui nous ressemble tout simplement merci avant Pierre-Emmanuel vous vouliez réagir j'ai une petite question pour vous Honoré César Goumont vous comprenez pourquoi le Père Lado a été stoppé aux alentours des DA quelques secondes Serge il faut dire que si j'avais été à la place de ces autorités là il faut déjà mentionner que la marche est un sport c'est bien pour la santé c'est un sport oui c'est un sport c'est bien pour la santé moi je leur ai laissé vaguer à son exercice jusqu'à Yaoundé pour moi ça ne me rend aucun problème mais il faut pouvoir mentionner que si les autorités se sont se sont interposées à cette marche certainement ils ont eu l'information et les renseignements juste pour pouvoir la stopper n'étendons pas un agent de renseignement un agent d'information de ce pays je pense que c'était certainement aussi pour sa protection protection pour la protection si bon que serait-il arrivé si le Père Lado d'aider à Yaoundé qui n'arriva pas vous aurez rendu compte à qui peut-être l'état avait aussi la possibilité et l'information qu'il était possible peut-être qu'il soit kidnappé on ne sait jamais donc l'état a pris ses responsabilités de pouvoir merci 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 Nouré César Pierre Manin-Bian bon moi vous voulez répondre à la première sortie de César oui même pas même pas la sortie de César je ne vais pas répondre à sa sortie ce qui nous intéresse ici ce soir c'est la sortie de René vous avez demandé la parole oui mais je vais je vais un peu dire quelque chose à propos de toujours cette façon de vouloir ramener tout débat citoyen au tribalisme de César qui est l'apanage de ses camarades du RDPC et du régime de Paul Biak c'est dommage et c'est honteux personnellement moi j'ai la nausée quand je suis sur un plateau ou sur un lieu public ou n'importe où et que quelqu'un se mette à vouloir ramener tout à la tribu à l'ethnie au village puisque le Cameroun nous sommes en train de bâtir une nation et nous sommes une république ça veut dire que dans un futur proche et même lointain la notion d'ethnie de tribu et tout ça devra être réléguée au second rang moi je suis un militant du MRC mais je ne suis peut-être pas du village dont on me parle je ne suis peut-être pas de ce village j'ai marché le 22 j'ai été arrêté j'ai été relâché mais je ne suis peut-être pas de ce village parce que mon nom est Pierre Emmanuel Bignan je suis bastard de père et de mère donc lui seul sait de quel village il parle nous savons que le MRC aujourd'hui est implanté dans les 10 régions du Cameroun des 58 départements le MRC est implanté dans tous les territoires camerounais quand vous allez au village de Mamet côté de Babimbi au fin fond dans la Sanagama il y a les unités du MRC là-bas il y a des unités des fédérations départementales et même des fédérations communales du MRC là-bas un peu partout même dans le sud il y a des fédérations communales départementales des unités du MRC même dans le village de Paul Bia en Voméca en face même de son ça demeure il y a une de ses parentés qui a démissionné du RDPC officiellement nous avons vu ça en mon division et qui a rejoint le MRC comme pour dire que le MRC est implanté dans tout le Cameroun et cette marche n'a pas eu lieu seulement dans un village d'après ce qu'il dit Douala étant une ville cosmopolite c'est une ville qui englobe tout le monde quand on regarde les statistiques de cette marche on va voir qu'elle a eu lieu dans presque 4 saines régions avec les détails ça c'est le rapport je n'ai pas l'habitude de brandir les documents ça c'est le rapport du collectif d'avocats qui a été rendu public le 23 septembre à 16h et le collectif d'avocats est mieux renseigné que ce gouvernement j'ose vous expliquer pourquoi parce que le collectif des avocats depuis avant même la marche on a dressé une liste de tous ceux qui ont participé à la marche ne voyait pas les gens qui étaient dans la rue nous avions la liste de tous ceux qui étaient à la marche et quelques minutes seulement après les arrestations le collectif des avocats s'est mis en branle c'est à visiter commissariat brigade jusqu'au fin fond et on a dressé la liste de tous ceux qui étaient arrêtés par localité par chef lieu de région par chef lieu de département par ville ainsi de suite donc quand vous allez voir ici par exemple à l'ouest il y a eu 67 arrestations on précise qu'à Bandjoun 15 Barham 10 Bafsam 38 Chan 4 Bafan 4 vous voyez Mbouda là où et nous sommes honnêtes le collectif d'avocats est honnête le collectif d'avocats est honnête il faut préciser quelque chose que dans ce rapport il y a des endroits où il y a eu zéro arrestation et le collectif d'avocats dans son rapport a précisé que Mbouda 0 Bafan 0 on revient en région du centre 141 on précise au Fou 8 il y a une des 53 ainsi de suite donc on revient ici là par exemple le littoral on précise 343 et on entre dans les détails c'est ça qui fait 593 plus 1 ça dit moi ça fait 594 et d'autres qu'on ne connait pas donc ça veut dire que il ne faut pas toujours amener tout au tribalisme César il faut dépasser ça maintenant moi je reviens sur certaines choses qui nous amènent à s'interroger c'est que au lendemain de cette marche la première chose le gouvernement RDPC a nié qu'il n'y a pas eu marche ils ont même tarsé certains médias qui ont relaté les faits réels selon l'engouement que la marche a provoqué que ces chaînes font une publicité mensongère qu'il n'y a pas eu marche alors aujourd'hui nous avons un rapport détaillé jusqu'au nom des personnes arrêtées et les endroits où ils sont ils n'ont pas cette liste là voilà pourquoi dans le rapport de René Emmanuel il s'est limité à dire région du sud région du centre région du littoral il ne peut pas je vous mets à défi que René ne peut pas entrer dans les détails jusqu'à sortir les noms de ceux qui ont été arrêtés nous avons tous ces éléments alors on revient maintenant pour dire le ministre a dit il travaille sur les éléments qu'il a en sa possession puisque c'est un gouvernement qui ne connait pas ce qu'on appelle en anglais planning and preparation ils sont toujours en train de travailler sur les faits surprises parce qu'ils ne s'attendaient pas à cette sortie des experts des droits de l'homme des Nations Unies ils ne s'attendaient pas à ça raison pour laquelle s'ils étaient préparés ils auraient dû rendre public se communiquer depuis quelques jours après le 22 septembre nous sommes aujourd'hui en mi-octobre le 15 octobre exactement comme pour dire que c'est l'interpellation ce qui les amène à courir et à pondre ce rapport truffé de mensonges comme d'habitude ces gens ils n'ont pas ils n'ont pas ils ont pris la honte comme on dit communément et j'étais dans la poubelle c'est à dire le gouvernement camournais respire le mensonge se mourir du mensonge s'asseoir sur le mensonge dort avec le mensonge et se réveille avec le mensonge c'est pas possible qu'est-ce que ce gouvernement est en train d'apprendre aux générations futures à la jeunesse camournaise ok vous voyez aujourd'hui par exemple quand nous on était petit on citait les noms des ministres Mbela Mbapessessi ministre de tel machin on citait à l'école humaine aujourd'hui demander aux enfants même de l'université aux étudiants quel est le nom du ministre de l'enseignement supérieur ils vont vous dire le ministre de l'enseignement supérieur s'appelle monsieur 32 gigas égal à 500 gigas demandez le nom du ministre de la recherche scientifique on va vous dire que c'est madame les chauves-souris donc voilà les noms que pourquoi on en est arrivé là parce que le régime du président Paul Biya au lieu d'apprendre aux Camerounais l'excellence les a amenés sur un terrain de la médiocrité depuis 38 ans et nous avons perdu toutes les notions de loyauté d'excellence donc on revient maintenant sur ce rapport on constate que ce rapport n'est pas fidèle ce rapport laisse entrevoir quelque chose de très important c'est que la marche a bel et bien eu lieu avec succès parce que si on s'en tient même à leur chiffre de 300 parce que nous nous sommes au double de 300 nous sommes à plus de 600 arrestations si on prend le cadre même de 300 arrestations on sait que dans un groupe de 10 personnes qui sont en fuite généralement c'est une qui trébuche et tombe et qu'on peut récupérer et c'est un groupe de jeunes parce que 90% de manifestants ou 80% étaient les jeunes donc ça veut dire que si on prend ce chiffre qui représente 10% des arrestés le 300 on est à au moins 3000 manifestants et si on prend le chiffre réel de plus de 600 arrestés puisque c'est le rapport il faut préciser que le rapport du collectif d'avocats est provisoire est provisoire parce qu'il y a eu des kidnappings et autres à la veille du 22 on n'a pas pu encore identifier entièrement donc si on prend ces 600 là on va constater que les 10% si on multiplie par le chiffre réel on est au moins à 6000 manifestants sur l'ensemble du territoire national donc ça veut dire que la marche a eu lieu et vous voyez là où le MRC la résistance la rénaissance mérite d'être applaudie c'est que nous avons réussi à faire avouer à mon division au gouvernement camounet devant l'opinion publique nationale et internationale que la marche a eu lieu avec succès et qu'aujourd'hui c'est eux qui sont dans une démarche de justification ils sont en train de se justifier jusqu'à donner des chiffres du nombre de détenus par comme ça ce qui a été traduit donc c'est une honte pour notre gouvernement qui continue à cavaler dans le chemin sur le chemin du mensonge nous voulons que la vérité soit rétablie aux Camerounais ok on a suivi les plaintes de beaucoup de militants et sympathisants du MRC qui ont été interpellés le 22 mais ils disent qu'ils subissent des traitements inhumains mais le ministre s'a dit lui il avoue le contraire aucun je pense que pour répondre à votre question vu la thématique de ce soir vous me permettrez pour les télétateurs qui nous suivent je voudrais leur inviter à aller sur le site des Nations Unies présentement et aller sur la note parlant des experts c'est quoi les experts aux Nations Unies les experts indépendants font partie de ce qu'on appelle les procédures spéciales du Conseil des droits de l'homme le terme procédure spéciale qui désigne le plus grand corps d'experts indépendants au sein du système onusien des droits de l'homme est généralement attribué aux mécanismes indépendants d'enquête et de supervision mis en place par le Conseil des droits de l'homme afin de créer de la situation spécifique d'un pays ou de questions thématiques dans toutes les régions du monde les experts des procédures spéciales travaillent bénévolement ils n'appartiennent pas au personnel de l'ONU et ne perçoivent pas de salaire pour leur travail ils sont indépendants de tout gouvernement ou de toute organisation et exercent leurs fonctions à titre individuel malgré cela le gouvernement les a quand même répondu quand on a la définition et le rôle que joue un expert aux proches des Nations Unies on revient à une conclusion qui est assez palpable j'avais dit que ce parti veut continuer à distraire ce qui lui reste encore comme militant ils attendent les comptes de survival ils attendent les comptes de l'achat parce que vous avez collecté des milliards et vous préférez prendre cet argent au lieu de construire des écoles et faire fréquenter vos militants gratuitement de construire les hôpitaux et leur soigner gratuitement pour dans des oeuvres caritatives vous continuez à distraire cet argent pour aller soucriter les soi-disant espèces qui leur a donné mandat soit pour revenir à la présence préoccupation tout à l'heure vous avez posé j'ai suivi Edé Guombi que je connais sur les plateaux de télé et Bignam sur ce plateau ils vous suivent je voudrais soi-disant espérer ils vous suivent pourquoi vous rassurez je voudrais je voudrais je voudrais qu'on ne perde pas le fil de ce que c'est que la république du Cameroun la république du Cameroun est une composante de micro-ethnies qui converge vers une culture nationale telle que voulue par le président de la république son excellence Paul Biya nous sommes une composante des micro-ethnies et nous convergeons vers l'idéal national lorsque nous étions à l'école primaire monsieur Bignam et même au secondaire vous rappelez le premier geste lorsqu'on arrivait en classe on faisait l'appel et ça sonnait Amadou Amadou Alim présent ça sonnait N'gomo Nouré César présent ça sonnait Foto Kamga présent ça sonnait Takouo et autres présent ça sonnait Kamourounais mais aujourd'hui l'apparition d'un certain parti gesticulateur dans notre sphère politique ce raisonnement sonne maintenant Sardina Tontina Betty Bamileke ce n'est pas sérieux et je vous l'ai dit sur ce plateau parlant de Bamileke parlant de l'Ouest moi je suis de l'Ouest parce qu'avoir un sang avoir du sang à l'Ouest je ne peux plus me considérer comme quelqu'un qui vient d'une autre région je suis de l'Ouest j'ai les enfants à l'Ouest et ils me suivent je ne peux pas me mettre sur ce plateau et parler de l'Ouest mais vous n'allez pas perdre mais ce que vous parlez de l'Ouest depuis c'est pas le dans l'âge dans l'âge dans l'âge dans l'âge dans l'âge je voudrais ressortir quelque chose donc il a fait mal nous sommes à Douala vous n'allez pas me dire Douala qui est une ville cosmopolite Douala est d'après les historiens les premiers occupants vont vous dire c'est les bassas les bacocos les bassas les Douala il est tout à fait normal que s'il y a une revendication nationale dans un mal-être dans un mal-vivre national que dans l'âge on retrouve dans les 10 arrêtés on peut retrouver deux bassas deux bacocos deux Douala et qu'on comprenne deux bêtis mais comment voulez-vous que dans une manifestation comme celle-là on retrouve 99% je préfère le dire d'un même village ça cause problème et ça vous voulez fuir la vérité et ce n'est plus une marge c'est tout simplement parce qu'il faut reconnaître le dynamisme de ce peuple-là de l'ouest dans les 360 communes du Cameroun vous retrouverez un foyer bazou un foyer c'est une dynamique que moi j'admire et qui impulse une certaine solidarité un certain état d'esprit et donc tel que j'ai l'habitude de dire aux ressortissants du centre-sud donc nous devons nous inspirer nous organiser dans cette ville c'est tout à fait normal mais vous n'allez donc pas utiliser cette organisation assez dynamique assez économique assez forte à des fins politiques destructives parce qu'il y a une politique qui construit celle que pratique le RDPC parce que le RDPC c'est une composante des Bangaté des Bafoussam des Chang des Eton des Zéwondo des Bassa des Douala des Aoussa des Peul des Borolo voilà ce qu'est construit le RDPC et aujourd'hui vous voulez nous faire comprendre que ce donc César c'est pas le débat c'est pas mon débat non 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 je vous en prie c'est pas mon débat parce qu'ils se sont à la débat ils se sont à la débat non non c'est vous qui avez commencé à dire que même village non vous permettez je reviens non non vous avez perdu le temps merci je vous ai posé une question vous n'avez pas voulu répondre parmi les personnes le ministre a dit que 9 personnes qui ont été auditionnées ont formellement été identifiées comme étant des leaders planificateurs ou organisateurs de ces marches et il y a d'autres qui vont aller au parquet voilà tribunal militaire et tout ça oui bon en fait je continue à dire que d'abord s'il y avait des experts en matière judiciaire ici j'allais leur demander de qualifier ce que ça veut dire est-ce que ce sont ces arrestations sont basées sur des soupçons ou sur des faits si c'est sûr des faits est-ce que les faits sont la marche ou bien l'insurrection si c'est des soupçons ce serait bien que le 23 convaincre normalement nos activités parce que tout serait bien passé ils auront marché et puis il n'y a pas eu l'insurrection mais si c'est sûr des faits un communiqué comme celui-ci pouvait aussi nous informer sur ces faits non on les a arrêtés parce qu'ils ont fait telle chose ça allait éclairer un peu l'opinion on les a arrêtés ils sont ils parlent du caractère illégal des marches parce que visant le renversement des institutions de la république on vise le renversement c'est ce qu'il avait annoncé on base ces accusations sur les déclarations l'autre de Camto et l'autre de de Bibou Nishak de 24 bon oui ils ont déclaré on mobilise dans les forces contre des déclarations et si cela vient réussir non j'arrive on est d'accord on peut avoir des soupçons et on se prépare oui on observe et en tant que en tant que gouvernement en tant qu'État je ne pense pas que ce sont les enfants ils savent comment se préparer en conséquence en cas d'insurrection je ne pense pas qu'étudier aussi c'est facilement accessible et il y a toute une armée pour étudier toute une armée je vous le dis et si ça vient réussir non attends réussir à faire comme dans ma tête ça ne passe pas à chasser les institutions dans ma tête non à chasser le président de la République dans ma tête ça ne passe pas c'est qui le président de la République c'est l'institution c'est la première institution dans ma tête c'est impensable c'est impensable quand vous passez par Mélène à Yaoundé vous voyez toute une garde présidentielle conclusion ils vendent du vent à leurs militants pour mettre les enfants de cuir dans la rue dans les cellules en prison aujourd'hui mon gouvernement a eu peur du vent a eu peur comme ça de rien et a mobilisé tellement et maintenant on se pose des questions on combatte même quoi toutes ces énergies c'était contre quoi parce que j'ai souvent dit que moi je n'ai pas de problème je ne connais pas Camtou mais il représente quoi qu'est-ce qu'il peut faire pourquoi est-ce qu'on a peur ne le dites surtout pas à côté du MRC non non c'est un citoyen pose des questions qu'on a côtoyé qui a travaillé pour nous c'est reconnu il est connu dans des grands sectes à l'ONU là où on parle vous dites que des experts bon indépendants ça passe est-ce que c'est faux c'est le site c'est le site de l'ONU c'est pas moi je suis d'accord il est connu là-bas en dehors de là-bas il est consultant pour beaucoup d'organisations que je connais et qui lui a recommandé à l'ONU qui l'a amené à l'ONU non c'est pas le Cameroun voilà voilà donc la raison pour la même sous la présidence du président Paul Biya on est d'accord il a travaillé avec Paul Biya et Paul Biya a intérêt à travailler avec lui qui l'a mandaté près de l'ONU c'est lui c'est Paul Biya maintenant si c'est moi le président je ne l'arrête pas je lui dis viens venez il paraît que tu as quelque chose là comment tu peux encore aller faire viens viens on travaille et on négocie ça se fait moi je vois mal comment Camto et le président peuvent être en en train de ce n'est même pas avec lui tel que je vois c'est avec certaines forces parce que j'imagine que si le président était face à lui c'est les gens qui vont causer normalement avec causer même des choses c'est beaucoup plus sérieux que ce qui se passe là dehors donc on a intérêt à travailler avec certaines personnes comme celui-là et on gagnerait au lieu de oui Eric Yombi rapidement avant de oui oui monsieur Ngoma vous êtes aventuré sur un terrain glissant tout à l'heure en parlant des experts c'est quand même les choses que j'enseigne sachez que il existe depuis quelques années ce qu'on appelle le conseil des droits de l'homme et dans le conseil des droits de l'homme ils ont la possibilité de nommer des experts indépendants pour s'exprimer sur les questions des droits de l'homme pour le cas actuel il s'agit des 13 experts indépendants je pèse mes mots indépendants qui se sont exprimés sur le cas du Cameroun et je pense que c'est quand même des choses crédibles deuxième chose je vais chuter par là deuxième chose je vais chuter par là moi que voici monsieur Ngoma j'ai organisé je devais organiser une conférence à Douala en 2013 dont le thème était celui-ci un an après l'élection de François Hollande que pensait la France-Afrique est-ce que vous savez que l'autorisation m'a été refusée je parle de 2013 et je parle du Cameroun je parle de Douala le Cameroun est dans une situation où nous devons éviter ce volcan il y a un mauvais climat en termes de droits de l'homme l'OMRC ne vient pas aujourd'hui découvrir une situation elle est longue j'ai dit tout simplement que cette construction nous amène vers quelque part et ce quelque part n'est pas bien pour tout le monde c'est ça oui voilà je vous en prie il est déjà là le Cédric Nuffelé dans un instant le 20h bonsoir Cédric au menu ce soir bonsoir Saint-Galain bonsoir aux invités ce soir nous ferons le compte rendu de ce bras de fer judiciaire entre le professeur Maurice Camteau et l'état du Cameroun la première audience est déroulée devant le tribunal administratif à Yaoundé l'affaire a été renvoyée pour le 29 octobre pour que l'administration qui a été traînée en justice puisse produire ses écritures les avocats de Maurice Camteau ont demandé une descente au quartier Santa Barbara à Yaoundé afin de constater l'assignation à résidence de fête contestée par le professeur Maurice Camteau vous suivrez dans le journal la réaction du tribunal à suivre dans le journal de 20h nous parlerons également de ce mouvement d'humeur des personnels de l'hôtel Douala Rabinga Hotel ancien pullman ancien méridien il déplore de mauvaises conditions de travail et l'établissement hôtelier invoque la crise sanitaire pour justifier ces conditions difficiles pour une partie de son personnel nous en parlerons dans quelques instants et nous irons en Guinée Conakry où nous sommes à quelques jours d'une élection présidentielle nos envoyés spéciaux Emmanuel Diop et Guy Zogo nous ferons le point sur la température dans la capitale de la république de Guinée et Conakry comment les populations vivent-elles cette ambiance de campagne électorale quels sont les derniers arguments des principaux candidats à l'élection présidentielle en Guinée et Conakry nous en parlerons avec nos envoyés spéciaux dans le journal de 20h voilà madame monsieur fin de cette première partie et qui nous reçoit et dans une trentaine de minutes environ ce sera et qui nous reçoit deuxième partie le temps du débrief juste derrière moi dans quelques secondes c'est dit que nous fallait et le 20h retour sur le plateau et qui nous reçoit deuxième partie c'est la partie consacrée au débrief du journal toujours accompagnée de Kikichi Laurens Éric Yombi Honoré Cézanne Goumont et Pierre-Emmanuel Bignan Pierre-Emmanuel Bignan vous avez suivi le père Ladeau on lui a posé des questions et comme lui-même dit on voulait ramener tout au MRC à la marche du MRC qu'est-ce que ça vous fait ? pire que ça moi je retiens que dans l'interrogatoire du père Ladeau on utilise des techniques qui font état de ce qu'il aurait un lien non seulement avec le MRC mais un lien sociologique avec le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun vous voyez ça confirme la posture de César ce soir sur le plateau représentant du RDPC qui n'a rien d'autre à faire que de diviser les Camerounais parce qu'ils sont bien conscients que s'ils n'utilisent pas cette arme cette technique de Thomas Machiavel qui consiste à diviser pour mieux régner leurs jours sont comptés et moi je les félicite parce que de toutes les façons ça les a réussis depuis 38 ans ils se sont maintenus longtemps au pouvoir en utilisant cet instrument de tribalisme étatique entre guillemets qui a amené la société caméraise à être divisée mais maintenant une autre chose qui m'intrigue dans l'arrestation et l'interpellation du prélat c'est que il a subi une torture une torture morale voilà quelqu'un qui a été arrêté à Edea qui est à 55 moins de 60 kilomètres de Douala on aurait pu le ramener à Douala on aurait dû même l'auditionner à Edea un commissariat à Edea il y a des gendarmeries à Edea des brigades et autres mais on l'a déporté à Yaoundé Manou Militavo dans un picop vous imaginez le fait psychologique que ça fait c'est une torture morale et on le soumet à cet interrogatoire pendant des heures on a empêché Père Ladeau de se mouvoir on lui a privé du droit d'aller et de venir donc on est dans un contexte aujourd'hui où le gouvernement camerounais le régime du Pézant-Polbi ne sait même plus à quel sein se vouer tout cela a commencé au lendemain parce qu'il faut que les gens le sachent l'opinion publique nationale et internationale toute cette panique a commencé au lendemain du 7 octobre 2018 on a vu comment le gouvernement camerounais a employé tous les moyens possibles pour légitimer la victoire volée du candidat Camteau le Président élu ils ont utilisé des faux agents de transparence internationale qui sont même passés à la télévision nationale pour laquelle nos taxes sont prélevées sur nos salaires tous les mois ils les ont fait passer à la radio nationale et à Cameroun Tribune donc cette panique a commencé et l'attitude du gouvernement camerounais du régime de Pôles-Biard aujourd'hui nous amène à poser se poser un certain nombre de questions dont monsieur Laurence était en train de demander le citoyen Camteau pris comme tel en tant que citoyen lambda pourquoi est-ce qu'il fait autant peur au gouvernement camerounais à chacune de ses sorties à chacune de ses déclarations à chacun de ses plans d'action qu'il annonce que ce soit à travers le mouvement pour l'agressance du Cameroun ou la plateforme pour le changement donc cette question nous amène à comprendre qu'il y a une peur qui ne peut être justifiée ce qui se dit généralement dans notre langage courant que c'est le cœur du bandit qui bat le cœur du bandit bat le gouvernement camerounais est devenu poltron au point où même le monde va le faire paniquer ça nous amène à comprendre que voilà un régime qui a passé presque 40 ans à travailler pas pour développer le Cameroun mais pour maintenir un monarque un désport au pouvoir autant le plus longtemps possible et c'est dommage Eric Yopi vous avez écouté le père d'ado qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire il avait écouté attentivement il dit qu'on voulait il demande pour qui il marche vous trouvez ça comment vous vous savez il n'y a pas quelqu'un derrière je suis très gêné à l'idée de parler de cette arrestation parce que lorsque je fais allusion à la république je fais allusion au fait que nous citoyens nous pouvons avoir des voix dissonantes nous ne sommes pas obligés de nous entendre parce que foncièrement nous sommes différents et je suis d'autant plus gêné que l'opposition ou alors un discours autre renvoie forcément à l'opposition ou alors à une appartenance à un supposé parti politique je suis gêné vous savez dans ce pays il y a eu ce qu'on appelait la loi sur la subvention en 1962 qui avait malheureusement la vertu d'éliminer les adversaires politiques alors que l'UPC était déjà en train de mourir au sens physique de par l'élimination n'est-ce pas de ces leaders historiques j'ai bien peur que ce qui se passe au Cameroun depuis quelques années ne ressemble évidemment à ce sombre passé de notre histoire où évidemment nous avons l'impression si ce n'est la certitude que celui qui a la force a le droit nous avons de plus en plus l'impression que l'état a une surutilisation de sa force pour évidemment n'est-ce pas reprimer certains candidats certains Camerounais certains citoyens qui ne regarderaient pas dans le même sens je suis d'autant plus gêné que nous avons tous un pays à bâtir j'aurais aimé je souhaiterais que nous regardions tous dans la même direction mais à partir du moment où les citoyens sont enchaînés ils ne peuvent pas s'exprimer librement dit ce qu'ils pensent encore moins revendiqués je crains que nous soyons dans une perspective où l'esclave sera obligé de se libérer de son maître on a vu la sortie toujours du ministre s'a dit au lendemain des manifestations du 22 parler de la situation du Poussard Cato situation même du MRC ça vous dérange au RDPC d'entendre que le MRC existe si jamais le MRC n'existait plus vous serez tranquille non Serge le MRC ne saurait nous déranger ce qui est dérangeant c'est que le MRC graine conduit des familles dans un état d'esprit de désespoir d'assombrissement au lieu de prôner ce qu'il a pu faire de son leader aujourd'hui un haut cadre de l'administration un ministre délégué digne de son nom il n'arrive pas à pouvoir relever le débat politique tout simplement parce que nous avons un exemple quand vous regardez les marches du 22 jusqu'ici je reste sans réponse où sont partis tous les grands juristes de ce parti dans cette marche mais ils sont restés coitrés sur leur véranda dans leur balcon envoyer les enfants des autres mes compatriotes dans la rue parce qu'ils veulent se servir de cet argument pour pouvoir aller dans les chancelleries décrocher des fonds pour dire soit disant venir défendre ces populations qui ont cru parce que dit-on nous ne sommes censés ignorer la loi et comme eux métisent la loi se sont abstenus de ne pas affronter la loi parce que le Cameroun était l'état de gloire ils ont incité les enfants des autres aujourd'hui ces familles nombreuses sont au regret voilà ce dont présente ce parti là donc le R2B ne saurait avoir peur et même son leader il faut le préciser sur Zala voilà quelqu'un qui a eu 500 000 voix à la présidentielle en 2018 il est tout à fait normal que dans un appel comme celui avec tout ce qu'il présente comme population des rélus on aurait pu même voir même 10 000 marcheurs mais on en a même pas mais il vous dit ici 500 près de 600 marcheurs c'est ce qu'il vous dit sur ce plateau et il vous dit que le leader est enfermé et il vous dit et vous dit que le leader est enfermé le leader est-il enfermé avec les 500 000 voix dont il a reçu en 2018 où sont les 500 000 marcheurs on aurait même pu faire le ratio où sont les 10% des 500 000 c'est une honte vous oubliez que les forces de maintien de l'ordre ben ben je pense que s'il y avait 10 000 marcheurs même les forces de l'ordre je pense qu'à Douala on n'attend pas 10 000 je pense pas qu'on avait 5 000 et fais moi il faut pouvoir reconnaître le désavé des populations de ne pas se reconnaître en ce parti politique Laurent Laurence Kikichui sur cette cette sortie on a enfin écouté le père Lado il nous dit ce qu'il a subi comme on ne peut pas prendre les termes de torture morale non on l'a aidé pour le ramener pour un lien avec le MRC non on l'a aidé à atteindre son objectif c'était d'arriver à Oune n'est-ce pas on l'a raccourci le trajet en fait père Lado est connu c'est un monsieur qui est connu surtout dans les réseaux sociaux pour ses positions vraiment à serre il ne donne pas du lait comme on dit au quartier c'est un monsieur qui est connu et je dis toujours je me rappelle quand le PMI Nouni était ce qui était déjà adjoint à la présidence Transparency International avait sorti le classement sur la corruption et on avait mis au Cameroun le premier pays corrompu dans le monde ça a créé un émoi terrible il y a eu une sortie qui disait clairement qu'on allait traduire cette ONG en justice il y a eu des bouquins et tout et tout trois mois après le gouvernement encore retiré a dit bon on lance une campagne contre la corruption une campagne anti-corruption on a lancé on a associé les médias et tout ça après quatre quelques mois on a commencé à créer on a la CONAC aujourd'hui on a plein 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 d'institutions moi je pense je pensais que ça allait être une grande leçon pour notre pays et pour le gouvernement malheureusement on continue de la même de la même manière on peut dire appel à deux bon on a pris une autre vous avez marché hier le doigt là il y en a pour nous c'est un coup qu'on a pris alors venez en travail qu'est-ce qu'on fait voilà qu'est-ce qu'on fait puisqu'on sait où il est on pouvait épargner les camonnais de ces tensions puisqu'on en a déjà trop Éric Yamby le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative qui renvoie son dîner de presse il disait qu'au cours de cette cette rencontre avec la presse il devait remettre une importante documentation relative au processus d'organisation des concours administratifs au camp on connait tous le contexte pourquoi il a renvoyé bon je ne suis pas dans le secret des dieux mais vraiment qui ne choque qui ne continue pas de choquer les camonnais on est déjà suffisamment énervé par cette histoire on ne comprend pas c'est toujours les mêmes les enfants des mêmes le Cameroun appartient aux mêmes personnes aux enfants de ces mêmes personnes ils venaient expliquer pourquoi c'est toujours les mêmes il n'y a pas d'explication qui vaille ils venaient tout simplement nous présenter le fait accompli ils venaient tout simplement nous demander de manière subtile d'avaler la pilule voilà tout ce qu'il essayait de vouloir faire mais je pense comme je vous le disais tout à l'heure donc vous avez ça n'aura plus lieu selon vous même si elle a lieu tout ce qui pourrait adoucir le coeur des Camerounais ce serait qu'il y ait un autre concours et que vivement que le mérite soit au rendez-vous nous sommes fatigués de la reproduction de l'élite au Cameroun nous sommes fatigués de savoir que c'est toujours les mêmes c'est le fils de tel on n'a pas besoin d'être allé à l'école pour savoir que sur la liste des admis c'est le fils de tel non nous voulons un Cameroun où il y ait l'égalité qui y ait le mérite et je pense que dans ce Cameroun M. N'gombon n'en serait pas dessus loin de là si évidemment nous espérons être dans un Cameroun qui est mieux ce serait sur la base du mérite comment peut-on construire une société avec des médiocres ça n'a pas de sens nous militons pour un Cameroun qui libère ses énergies qui est avec ses enfants qui fait la promotion du mérite et des meilleurs pour que le Cameroun ne fournisse que le meilleur afin de récupérer au moins la place qui était la sienne si ce n'est fait honnêtement mieux savez-vous combien d'ingénieurs le Cameroun fabrique à l'étranger ? selon les statistiques du ministère des relations extérieures 5 200 000 Camerounais sont à l'étranger parmi lesquels des médecins des enseignants des ingénieurs et ce n'est pas fini la saignée n'est pas finie chaque jour qui passe beaucoup d'entre nous nous imaginons que l'herbe est plus verte ailleurs parce qu'évidemment les conditions minimales je pèse mes mots ne sont pas réunies pour qu'on puisse évidemment le talent puisse se glorifier vivement que le mérite soit en place honnêtement sur l'opportunité de cette sortie du ministre de la fonction publique qu'est-ce qu'il voulait dire au Cameroun selon vous ? à la suite de l'intervention d'Éric Yombi je voudrais qu'il soit un exemple ici sur ce plateau de ces Camerounais dont la chance le Cameroun a donné la chance de faire balloir leur talent leur savoir-faire et que l'herbe n'était pas plus verte ailleurs ils sont des millions comme tu t'esprimes sur ce plateau c'est un bon exemple mais à contrario vous ne voulez pas dire la vérité parce que lorsqu'un Cameroun a fini de suivre ce soir comme il a fait il s'est donné la peine la conclusion c'est demain matin d'affronter la mer et le désert et pourtant sur ce plateau nous avons les Éric Yombi les Bignas les Sèches à l'ordre les Kiki les César Honoré Ngomon qui sont des enfants des pousseurs des anciens bandes d'eau glacée des Bayamsala et aujourd'hui ont la chance de s'exprimer dans une chaîne aussi respectée aussi écoutée comme cette chaîne de télévision voilà le modèle le reflète qu'il faut donner voilà le modèle le reflète qu'il faut dire que ici sur ce plateau nous n'avons pas d'enfant de ministre ici sur ce plateau nous n'avons pas d'enfant de DG ici sur ce plateau nous ne sommes pas issus de l'élite de ce pays que vous voulez aujourd'hui mettre sur le plan sur la table des accusés il faut en certains moments savoir raison garder est-ce que un enfant d'un ministre de l'élite de ce pays lui qui a les conditions idéales pour pouvoir mener ses études n'a-t-il pas le droit de concourir à un concours quel qu'il soit n'a-t-il pas le mérite d'être aussi parmi les meilleurs ou parmi les admis je pense qu'ici sur ce plateau unanément nous sommes d'accord va-t-on aller sur une liste je veux dire n'importe quoi 500 noms et choisir 5 noms peut-être de ces élites de ces enfants de ces élites qui ont pu oeuvrer de par leur endurance de par leur savoir-faire et ont décroché ces âmes qui est l'admission et qu'on vient les crucifier sur un plateau télé qui sont admis tout simplement parce qu'ils ont un patronyme qui ressemble à une élite non c'est pas sérieux c'est pas ces caméraux que nous voulons construire merci honoré César Laurence pour vous le ministre de la fonction publique pourquoi se retrouver dans l'âge là je crois que le ministre se retrouve face à une situation compliquée oui parce que compliqué comment oui parce que qui a annoncé en annonçant il n'a pas pris la peine de voir tout ça les textes qu'il allait présenter sont des textes conçus à la veille des indépendances vous comprenez à l'époque on pouvait facilement dire bon on va donner 30% à l'extrême 2% parce que on pouvait évaluer à peu près à combien de licenciés combien de bacheliers on a associé on dit bon comme vous n'avez que 50 bacheliers on peut prendre 30 on prend 20 là-bas on peut en dire c'était beaucoup plus facile de nos jours c'est compliqué et la thèse qu'il faut éprouver c'est celle dont il faut dissoudre cette institution et ramener les formations dans les universités et de là-bas sélectionner donc les professionnels qui vont concourir à des emplois c'est comme ça que ça doit se faire il faut qu'on dépasse cette affaire où on va former les gens qui sont spéciales d'abord pour les bourses là-bas les gens ne sont pas comme les autres étudiants partout dans nos grandes écoles donc il faut arrêter et repartir ces enfants cette cette différente discipline de formation dans les universités et de là-bas les gars vont sortir toi tu as telle formation moi j'ai la même formation on commence à chercher l'emploi donc si l'état recrute on y va si tel recrute on y va on a toujours eu tellement de problèmes avec les normes surtout Pierre Emmanuel vous avez quelque chose à dire au ministre de la formation publique oui 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 c'est ce que vous voulez lui dire ce que je veux dire c'est la réponse à ce que César vient de dire tout à l'heure lorsque César dit le fait d'être sur les plateaux de télé c'est un mérite c'est un trophée pour nous c'est pas ce que j'ai dit c'est pas ce que j'ai dit de déforme pas être sur les plateaux de télé pour quelqu'un qui est du mouvement qui t'a donné cette instruction comme moi qui t'a donné cette instruction c'est pas le système éducatif caméronais toutes ces opportunités de réussite de carrière en l'air en l'état actuel du régime de Paul Biya donc ce n'est pas une César qui t'instruit vous ne verrez jamais Franck Biya sur un plateau de télé parce que c'est pas parce qu'il n'a rien à dire au peuple camerounais mais c'est parce qu'il s'en fout pas mal du peuple camerounais voilà pourquoi on peut dire n'importe quoi il ne viendra jamais s'exprimer ce sont des vendus qui viennent barader comme nous baradons là parce qu'on nous fait semblant de nous donner une entre guillemets liberté d'expression mais en fait on nous permet de barader sa petite sœur qui te reprend sur les réseaux sociaux est une vendue aussi sa petite sœur qui te reprend sur les réseaux sociaux est une vendue on est des libertés individuelles et collectives maintenant revenons sur la non sortie du ministre de la fonction publique de Joseph Lé voilà quelqu'un d'autre qui s'est toujours retrouvé dans leur embrouillage miné dont ils ont l'habitude d'entretenir est-ce que l'idée était mauvaise ? il n'y avait aucune opportunité déjà qui la menait à se jeter dans cet exercice de justification de ce concours manqué ce unième concours manqué de l'ENAM on ne comprend pas comment une école comme l'ENAM présente presque chaque année des admis qui sont décédés des années avant c'est-à-dire qu'on retrouve sur la liste des admis des gens qui sont décédés il y a 2, 3, 4 ans comment est-ce que ça se passe ? ça veut dire qu'on est dans un contexte où le régime puisqu'il faut d'abord connaître le rôle de l'ENAM au Cameroun c'est une école coloniale de commandement et non d'administration publique et partant de ce postulat que c'est une école de commandement le régime du présent Paul Biya s'est arrangé à mettre dans cette école les leurs ceux qui sont dans leur rang pour perpétrer leur hégémonie sur le peuple camerounais et continuer à nous mater parce qu'au jour d'aujourd'hui on ne voit même pas en réalité quel est le résultat escompté de l'ENAM sur le terrain on voit que la plupart du personnel de l'administration publique sortant de l'ENAM sont ceux qui sont objets à scandale vous avez des ministres qui sont sortis de l'ENAM qui ont été des sous-préfets préfets et gouverneurs ils sont devenus ministres plus tard qui sont à Kondengui aujourd'hui pour avoir détourné des milliards qui leur envoient à Kondengui donc comme pour dire que on questionne l'opportunité de la sortie de ce ministre qui est nul et de nul effet je le félicite parce qu'une fois dans dans ce panier à crabe là voilà au moins quelqu'un qui a eu la sagesse de fuir l'échec avant qu'il ne se produise donc moi je le félicite et René Sadi aurait dû faire la même chose que de pondre ce torchon qu'il a pondu et qui fait aujourd'hui une fois de plus ce qui reflète le niveau le plus c'est à dire que l'odeur nauséabande que le régime de Paul Biya envoie auprès de l'opinion publique nationale et internationale ok merci 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 Laurence d'être venu merci à vous Pierre-Emmanuel Merci à vous honoré César Goumont merci à vous Eric Gamby voilà madame monsieur nous sommes donc arrivés au terme de cette édition de Equino Soir l'avant-dernière de la semaine la dernière c'est demain lorsqu'il sera 19h bonsoir Baham deux m3 d'un c'est un d'un m2 m3 d'un m2 m2 m4 m2